Le jean est le pantalon le plus iconique de la culture occidentale. Un peu comme la Porsche 911 pour les voitures de sport, les fameuses asperges à la béchamel de ma grand-mère, ou le Tyrannosaurus Rex pour les dinosaures. Ah non, ça c'est le Vélociraptor ! Non ! N'allez pas dans les hautes herbes ! Le jean moderne a été inventé le 20 mai 1873 par Lévi-Strauss et Jacob Davis aux Etats-Unis, à San Francisco, San Fran, ou Frisco, comme disent les gens trop cools. Bon dans les faits c'est pas si simple, d'ailleurs c'est même pas aux Etats-Unis que ça a commencé, mais à Gênes en Italie, où on utilisait déjà, dès le 16ème siècle, une toile de laine et de lin, robuste, déjà teinte à l'indigo. On s'en servait pour la toile des tableaux, les voiles des navires, et habiller les marins. Gênes en italien, ça se dit Ginova, et Ginova en anglais, ça se dit Ginova. Vous l'entendez ? Le mot « jean » avec lequel on va désigner cette toile ? Voilà pour le point de départ, et la suite est écrite dans la langue de Molière. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap ! Que dis-je, un cap ? C'est une péninsule ! Pas loin. Dans la ville de Nîmes, on essaie de reproduire cette toile génoise, mais par erreur, ou par génie plutôt, on obtient un tissu différent, mais tout aussi robuste, dont on va servir pour habiller les travailleurs. Le Serge de Nîmes. Le Serge de Nîmes, et non le Guillaume de Tonquédèque. Mais Tonquédèque, c'est même pas une ville, abruti. Tonquédèque, commune française, située dans le département des Côtes d'Armor, en Bretagne. Ah ha ! Très bien. Eh bien, on dirait que je viens de perdre là une belle occasion de fermer ma gueule. C'est donc un tissu qui vient de Nîmes. Un tissu qui vient de Nîmes. De Nîmes. Un tissu de Nîmes. La jolie ville de Nîmes. Ça vous dit rien ? De Nîmes ? Ah, de Nîmes ! Et c'est pas plutôt américain notre jean ? Ah bah justement, j'y viens. En 1846, c'est la ruée vers l'or aux Etats-Unis. Des types assoiffés d'or, traversent tout le pays d'Est en Ouest. Et je parle pas seulement des Américains, mais aussi des gens venus d'Europe. Et c'est le cas d'ailleurs de Lévi-Strauss, qui arrive en 1847 et ouvre un magasin en 1852, où il vend cette fameuse toile de dénime qu'il importe d'Europe. Un jour, par un bel après-midi de 1872, Lévi-Strauss reçoit une enveloppe, scellée par un cachet de cire, et dans celle-ci se trouve... C'est une blague des sports, de 1850 à 1900 ? Non, une lettre. Moins originale. Un de ses clients, Jacob Davis, tailleur à Reno, fabrique des vêtements en dénime et canvas pour les mineurs du Nevada. La matière est parfaite, mais les coutures ne tiennent pas. Alors Davis a l'idée d'enforcer celle-ci par des rivets, comme ceux qu'on trouve sur les selles de cheval. Mais pour ne pas se faire déposséder de son idée, il était obligé de déposer un brevet. Et un brevet, c'est 68 dollars. Et 68 dollars, il ne les zappe pas. C'est là que Lévi-Strauss entre en jeu. Il paie le brevet et monte l'entreprise 50-50 avec Davis, à ceci près que l'entreprise porte son nom. Lévi-Strauss. C'est celui qui paie qui a toujours raison. Et c'est l'invention de cette entreprise mythique des Etats-Unis, et en même temps du jean moderne arrivé. Tu peux le dire ? Oui, vas-y. Et voici sous vos yeux ébahis le moment tant attendu de l'autopsie. Tout en subtilité, j'adore. Voilà donc le jean Lévis à l'origine. Il était doté de deux jambes. Ah bah c'est drôle ça. Fais ce qu'on peut. Il n'avait que quatre poches, une seule à l'arrière, la deuxième étant ajoutée en 1902. En revanche, il était doté déjà de la poche tiquet qui servait à y mettre une montre à gousser ou un petit peu de monnaie. A l'origine, le jean présente une toile 9-11 de chez Asmokegg Mills. C'est une filature dans le New Hampshire en Angleterre, qui avait l'habitude de désigner ses tissus par XX que l'on trouve sur l'étiquette de Lévis, qui est créée en 1886. Bien sûr, nous voyons au coin des poches les fameux rivets de cuivre qui permettent d'éviter que celles-ci se déchirent. Un peu plus tard, on aura l'invention de rivets cachés pour permettre d'éviter que les selles des chevaux ne se détériorent. L'Arcuat, qui est cette petite surpiqure sur la poche, est évidemment déjà présent en 1873. C'est un dessin emprunté aux pantalons workwear de l'époque. Dès le début, ce jean présente une couple vraiment très ample qu'on va ensuite réduire à la Seconde Guerre mondiale par souci d'économie. Sur les premiers jeans, on ne trouve pas de passant à la ceinture. Il était en effet porté avec des bretelles. C'est pour ça que vous avez ces boutons-là. Les passants ne seront ajoutés qu'en 1922. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusque dans les années 70, tous les jeans étaient bruts, mais également tous les jeans étaient selvage. Et d'ailleurs, le fameux israie rouge, on le doit à l'association avec la filature américaine Cone Mills. Et voilà ce qu'on pouvait dire du jean à son origine. Et le moment où le jean a basculé d'une utilisation professionnelle aux vestiaires de Monsieur Tout-le-Monde, ça se passe dans les années 30, avec l'avènement du western. Allez, je vais vous raconter ça. Avec la chevauchée fantastique de John Ford, d'abord. Film de 39 qui consacre le dénime à l'écran. Sur les cuisses viriles et velues de ce bon vieux George Habitball de John Wayne. Le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi, je les baise les ménagères. John Wayne porte un Levis 501. Et même si c'est un anachronisme de voir un cow-boy en dénime, c'est bien le western qui l'a rendu populaire. C'est avec les westerns qu'il entre véritablement dans le cœur des gens, mais ce n'est pas pour ça qu'il devient un vêtement civil. En fait, le dénime, on s'en sert pour se déguiser en cow-boy. Alors comment va-t-il faire pour s'immiscer dans tous les foyers de l'Amérique ? Grâce à de nombreux facteurs. Expression qu'il ne faut pas prendre en pied de la lettre. Hilarant. D'abord, la seconde guerre mondiale oblige une partie de la population à travailler dans les usines, et du coup à porter le dénime. Et oui, et c'est ainsi qu'ils en rapportent chez eux. Et à l'occasion, une fois la guerre terminée, ils peuvent en porter. C'est une manière de refuser de réintégrer la bien-pensante société, et rejeter les normes sociales, dans ce contexte de grande morosité. Bien dit ça ! Et c'est à cette époque-là qu'un certain Jack Kerouac, chef de file à Vinay, mais génial, du mouvement anticonformiste de la B-Generation, se met à porter des jeans, comme le rebelle céleste qu'il est. Et c'est à cette époque aussi, dans les années 50, que le jean devient un objet de désir pour tous les jeunes hommes et femmes d'Amérique. Il a quelque chose de subversif et délicieux, porté par Marlon Brando dans The Wild One, James Dean dans The Rebel Without A Cause, ou Marine Monroe dans The Misfits. Le jean devient un symbole de rébellion et de liberté pour la jeunesse. Et pendant ce temps-là, les conservateurs ont peur que toutes les filles tombent enceintes, et que ce soit la fin du monde telle qu'on le connaît. Le jean hyper-sexualise les corps, ça excite les petites dévergondées qui tombent enceintes. Du coup, la démographie du monde augmente, la Terre proie sous ce poids et tombe dans le cosmos. Mais c'était sans compter sur cet incendie inarrêtable qui s'empare de l'Amérique et du monde. Cet incendie indigo, nourri par le cinéma et les GIs en faction en Europe et en Asie. Ce feu qui a gagné les hippies, qui customisent leurs jeans avec de la peinture et des patchs. Et les voix de haine des conservateurs n'auront fait qu'attirer ce feu qui ne s'est jamais éteint. Voilà. Voilà pourquoi tout le monde porte des jeans tout le temps. Parce que c'est une pièce accessible, facile à porter, pas prétentieuse et qui a quelque chose d'authentique. C'est un symbole de liberté. Et voilà mes petites poules d'eau. C'était la stupéfiante histoire du légendaire jean américain. Et tu le crois là que j'ai envie d'un jean fils ? Oui, je te jure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !